— Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de TV7 pour cette nouvelle émission consacrée à la région Nouvelle-Aquitaine. — Et ce soir, nous allons parler de Néothera, un nom un peu mystérieux pour ceux qui ne siègent pas, évidemment, dans l'hémicycle, mais peut-être d'autres. On en a déjà parlé. Néothera, c'est cette feuille de route vers la transition climatique et énergétique qui doit se dérouler d'ici à 2030. Donc Néothera, cette feuille de route a été votée à la majorité, non pas à l'unanimité. On va en reparler le 9 juillet dernier au cours d'une session spéciale. Et donc on va en parler avec 4 invités que je remercie d'être présents. D'abord Anne-Laure Bedu. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale, membre du groupe socialiste et apparenté. Donc vous, vous avez voté Néothera. On en parlera. En face de vous, Alexandre Assiari. Bonsoir. Vous êtes membre du groupe LR-LMR. Il faut dire maintenant non plus LR-CPNT, donc le mouvement de la ruralité. Et donc on connaît votre sensibilité proche de l'écologie, des thèmes écologistes. Et vous, au sein du groupe, vous avez voté pour Néothera. Vous allez aussi nous expliquer pourquoi. Nicolas Thierry. Bonsoir. Vous êtes vice-président Europe Écologie-Les Verts en charge de la biodiversité. Donc vous avez aussi voté Néothera. Et en face de vous, Jacques Colombier. Bonsoir. Président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional. Donc et vous, sur le plateau, vous êtes le seul à ne pas avoir voté pour Néothera. Vous allez aussi nous l'expliquer. Néothera, je vais vous donner la parole. C'est, rappelons donc ce que c'est, une feuille de route, donc on l'a dit, sur 11 ambitions et environ 80 fiches actions, comme ça a été dénommé, pour essayer de parvenir à une nouvelle Aquitaine plus propre, plus respectueuse de la nature, de la biodiversité. Donc sur des thèmes aussi différents que l'agriculture, les transports, l'entreprise, l'eau, l'artificialisation des sols, etc. Donc c'est un programme très ambitieux. C'est la première fois qu'une région vote une telle feuille de route. Donc c'est une première pour la Nouvelle-Aquitaine. Et donc Anne Lorbenu, vous êtes élue au sein du groupe majoritaire de cette région Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi avez-vous voté pour Néothera ? Alors j'ai voté pour Néothera pour de nombreuses raisons, en fait, et qui sont dans le continuité, je pense, à la fois de mon engagement et de l'engagement de la majorité à laquelle j'appartiens. Ça fait longtemps que notre région est engagée au titre de ces différentes politiques publiques dans la transition écologique, qui couvre aussi la transition énergétique et, d'une certaine manière, la transition démocratique, parce qu'on ne fait pas de l'écologie sans les hommes. Et donc pour nous, cette feuille de route Néothera, c'est l'occasion d'engager notre région à la fois à court terme et à long terme. On a fixé l'horizon de 2030 parce que c'est à la fois lointain et ça permet d'engager des accompagnements qui vont être très structurants. Et en même temps, nous avons une obligation d'avancer rapidement parce qu'en raison des urgences en matière de changement climatique et de biodiversité, il faut poser des actes forts rapidement. Donc cette feuille de route, je dirais qu'elle correspond à une vision du temps, temps court et temps long face à l'urgence climatique, une vision également d'équité des territoires, c'est-à-dire que cette feuille de route, elle est pour l'ensemble de nos territoires de région Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des territoires qui doivent avoir moins de moyens pour faire face à cette transition. Donc il y a un aspect spatial. Et puis il y a un aspect très important de transversalité, parce que jusque-là, et c'est sans doute aussi la capacité aujourd'hui de ce programme Néo-Terra, c'est d'emporter une culture du développement durable à faire partager par les élus au maximum et par nos agents. Ça veut dire aussi une transformation de fond de l'institution avec de la formation, de l'appropriation, de la culturation. Et cette vision transversale, elle est absolument essentielle parce qu'on ne fait pas du développement durable dans des approches sectorielles par filière. Et j'en sais quelque chose, je suis déléguée à l'innovation, donc à cheval sur le développement économique, l'enseignement supérieur à la recherche, la formation. Et bien souvent, je pense à la biodiversité, bien souvent je pense à la transition énergétique, parce qu'on doit absolument décloisonner les raisonnements et arriver à prendre des politiques publiques sous un angle systémique. C'est un vrai défi. J'aime bien votre mot, défi Néo-Terra, parce que ce n'est pas simple. Il faut arriver à convaincre, à convaincre dans un temps de conviction aussi auprès de l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble des acteurs de la Nouvelle-Aquitaine, qu'ils soient sur le plan économique ou écologique, l'ensemble des professions. Et donc c'est ça notre défi, d'arriver à placer le curseur au bon endroit pour aller au niveau d'exigences le plus haut en matière d'écologie, mais de manière à ce que ce soit acceptable sociétalement. D'accord. Alors Alexandra, si arrivez à la région, au sein de votre groupe, vous intervenez souvent justement sur les problèmes d'écologie, d'environnement, de façon assez critique souvent d'ailleurs. Donc là, vous avez voté Néo-Terra. Il faut le préciser qu'au sein de votre groupe, il n'y a pas eu, j'allais dire, de discipline de vote. Chacun a été libre de voter comme il l'entendait. Donc vous, vous avez voté pour. Vous avez d'ailleurs été la porte-parole du groupe sur le sujet. Le vote pour, ça ne signifie pas chez vous un chèque en blanc accordé à l'exécutif, je suppose. Non, alors d'abord, peut-être moins que critique, je dirais que j'exprime mon opposition de façon constructive. Et dans le groupe, le président du groupe et une vingtaine des membres ont quand même voté pour. C'est vrai que deux personnes se sont abstenues et puis deux ont voté contre. Et je crois que c'est assez représentatif de ce qu'une partie de la population peut penser. À la fois, on comprend bien que c'est important qu'il y ait une feuille de route qui montre une volonté d'ambition nouvelle. Et c'est ce que j'ai dit ce matin, hier matin au président, en lui disant que finalement, cette feuille de route, c'était peut-être la démonstration que depuis 20 ans, ce qui était mis en place n'était pas suffisant pour pouvoir répondre aux obligations nationales, européennes autour de ces questions et qu'il fallait qu'on change de braquet. Et donc dans le groupe, une vingtaine de personnes ont décidé de faire confiance à l'esprit de Néo Terra. En se disant que oui, il était temps de passer à une vitesse supérieure. Et non, ce n'est pas un chèque en blanc parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on avait voté les fiches actions. Et il y a eu une petite confusion au moment où on a voté parce que précisément, on n'a pas su si ces fiches actions faisaient partie du vote. Et en tout cas, on sait que ces fiches actions, puisque ça nous a été exprimé, doivent se traduire de façon très opérationnelle à chaque plénière. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que le budget 2020 qui sera voté en décembre, et là, donc à cette session plénière, il y avait les orientations budgétaires qui devaient déjà traduire, j'allais dire, l'esprit Néo Terra de maintenant. Ce qui a été dit le 9 juillet par l'exécutif, c'est que le budget, les prochains budgets devraient se faire selon cette feuille de route. C'est là où, j'allais dire, vous attendez l'exécutif au tournant. Donc vous avez une partie du groupe qui a dit, nous, on est favorables à cet esprit et on a envie d'être dans une convergence de pensées et d'actions. Et Anne-Laure Bedu a raison. C'est vrai que la région est une des seules régions de France à avoir quand même fait appel à des scientifiques et à démontrer de façon extrêmement claire la vulnérabilité de notre grande région. Donc ça, c'est à saluer. Mais précisément, comme nous sommes parfaitement au courant des enjeux et des risques que nous faisons courir à notre population, il est absolument fondamental d'avoir des budgets et de prendre des décisions qui sont conformes à cet esprit. Voilà, ce qui explique un peu pourquoi, dans le groupe, certains sont encore réservés, ont besoin de vérifier que tout ça va bien se concrétiser. — D'accord. Alors on va y revenir, justement, avec les orientations budgétaires et le budget. Nicolas Thierry, donc vous, évidemment, au sein du groupe. Enfin je dis évidemment non, que ça n'était pas forcément évident parce que, justement, vous aviez dit que vous attendiez, j'allais dire, vos partenaires de l'exécutif sur Néo Terra. Vous diriez que Néo Terra, c'est grâce aux élus écologistes que ça a été mis en place et adopté ? — Je dirais pas ça. Ça serait avoir trop de prétentions. Je dirais qu'on participe dans la majorité à cette prise de conscience. Néo Terra, c'est un premier pas. C'est un premier pas qui répond à une urgence qui se fait sentir dans la société, qui se fait sentir en Nouvelle-Aquitaine, mais ailleurs. On le voit à travers le mouvement de jeunesse, la place que prend l'environnement aujourd'hui dans la conscience du grand public. Et ça répond à ça. Et ça prend... — Nouvelle-Aquitaine, je vous coupe, pardon, qui est quand même une région... On a l'impression que parce qu'il y a beaucoup d'espaces naturels, etc., mais c'est quand même une région qui est particulièrement frappée par le réchauffement et les menaces climatiques. — Exactement. On a une mosaïque de crise en Nouvelle-Aquitaine, qui est d'ailleurs... qui sont les mêmes, mais peut-être de manière un peu plus aiguë qu'on peut retrouver à grande échelle. Effectivement, tout a l'air de très bien se passer, mais la situation en Nouvelle-Aquitaine sur le plan environnemental n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on a un tiers des oiseaux qui ont disparu en 15 ans. On a 80 % des insectes volants qui ont disparu en trois décennies. On est la région, vous l'avez dit, qui s'est le plus réchauffée au XXe siècle. On a la qualité de l'eau, qui est en très mauvais état, parce qu'on est la première région agricole d'Europe. Et évidemment, il y a encore un modèle d'agriculture qui a un impact très fort sur l'environnement. Et c'est vrai qu'il faut aussi le dire, on a eu la crise des jaunes il y a quelques mois, et Bordeaux a été un épicentre. Et on voit aussi que cette région, les fractures territoriales dans cette région sont aussi très importantes. Et c'est vrai qu'on a... quand je dis qu'on a une mosaïe de crise, c'est ça. C'est qu'on a vraiment la crise environnementale avec une fracture et des inégalités dans cette région qui se croisent et qui font qu'il y a des enjeux extrêmement importants. Et néo-terra, c'est un premier pas à ça, à fixer des objectifs qui souhaitent ou qui tendent, pour répondre en tout cas, à ces différentes crises. Donc autant sur la biodiversité, on connaît très bien les causes. Sur le dérèglement climatique, on sait qu'il faut plus de sobriété, plus d'énergie renouvelable. On sait aussi qu'il faut arrêter de consommer du foncier. Ici, au niveau français, il faut avoir en tête, et que le grand public est en tête, que tous les dix ans, c'est l'équivalent du finistère que l'on bétonne. Et on est à peu près... Alors il y a des moyennes sur les régions, mais on est une région qui est très attractive et donc qui est très impactée. Maintenant, néo-terra, il faut le concrétiser. C'est avant tout un horizon. Et moi, j'ai voté néo-terra, et le groupe écologiste a voté néo-terra, parce que ça acte quelque part la volonté du politique de reprendre sa place. Depuis plusieurs années, plusieurs décennies, on est dans une politique de l'accompagnement. Là, l'urgence fait que le politique doit de nouveau fixer un horizon. Maintenant, à nous, à la majorité, à l'exécutif, de donner les moyens et de mettre en place les politiques pour atteindre cet horizon-là, il va falloir planifier. Et là, pour tout vous dire, on a sûrement fait le plus facile, en fait. Oui, on va y revenir. Donc, alors, dernier interlocuteur à cette table, Jacques Colombier, donc je le disais en introduction. Vous, le groupe Rassemblement national n'a pas voté néo-terra. J'allais dire, en développant des arguments selon lesquels vous ne croyez pas trop au réchauffement climatique. Alors, oui, notre groupe, lui, est resté uni sur ce vote négatif. Nous avons voté contre pour trois raisons principales. La première raison tient au fait que nous ne contestons pas, bien entendu, le réchauffement climatique, tout le monde le constate, mais il part d'un constat que nous ne croyons pas tout à fait juste et qui culpabilise les hommes, les Français, entre autres, puisque ce constat, c'est que le réchauffement climatique serait dû principalement, et j'allais dire essentiellement, à l'activité humaine et à la pollution que cela peut entraîner. Moi, je suis un climato-réaliste, si je puis dire. Je constate, on constate 500 scientifiques, qui ne sont pas plus mauvais que les autres, ont constaté, ont écrit du reste au secrétaire général des Nations unies, en contestant les conclusions du GIEC, puisqu'on a invité deux scientifiques du GIEC, du reste. Et c'est dommage, on n'a eu qu'un son de cloche, on n'a pas eu l'autre. Nous, nous pensons, en effet, que le climat a varié et varie de manière tout à fait naturelle, en dehors de l'activité humaine, qui n'était pas ainsi il y a quelques siècles. Il n'y a pas d'émission de CO2. Eh bien, a varié naturellement. Je prends, pour exemple, entre le... Il y a eu ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, vous savez, sous Louis XIV, sous Louis XIII, pendant trois ou quatre siècles, où, du reste, les glaciers ont repris, comment dire, de la force, alors qu'au Moyen Âge, ils avaient fortement reculé. Je prends le récit comme exemple, en l'an 1000, on découvre le Groenland. Le Groenland, c'est la Terre verte. Il n'y a pas de calotte glaciaire. Est-ce que, pour autant, la France était sous les eaux, sous 5 ou 10 mètres d'eau ? Pas du tout. Je crois qu'il y a comme ça des cycles naturels qui se font, et que l'activité humaine n'est pas tout à fait indépendante, sans doute, de cela. Mais à une bien moindre proportion. Donc c'est un premier constat. Nous pensons que ce constat n'est pas tout à fait juste. Loin de là. Et puis surtout, ce sont des prévisions apocalyptiques. Quand on lit le démarrage de Néotéra, c'est d'un alarmisme épouvantable. Et puis nous regrettons aussi... Enfin moi, je regrette, bien sûr. C'est un peu une nouvelle religion. Si on le constate, si on le conteste... Pardon. Alors là, nous sommes des décérébrés. Je mets le terme juste de la part d'un astrophysicien. Je n'ai plus son nom. Ou de militants... Aurélien Barraud. Ou de militants connus et écologistes. Je ne parle pas de ceux de Nouvelle-Équitaine. Et puis il y a aussi la deuxième raison, c'est le financement. Alain Rousset nous annonce en effet que cela va impacter de manière significative. Très bien. Mais de quelle ordre d'idée ? J'allais dire qu'on aimerait qu'à la louche, on puisse nous dire ce qu'il en est. Or, Néotéra va impacter, d'après ce qu'on nous dit, toutes les politiques, pratiquement. Et c'est là où on arrive en effet dans le développement durable. Moi, je sais qu'hier, on nous a présenté un document de près de 300 pages. Et c'est la troisième raison. C'est un fourre-tout, si je puis dire. Il y a en effet une crise climatique. Très bien. Mais on dit qu'il y a aussi une crise sociale. Là, ce n'est pas le climat qui est en cause. Moi, je prendrais simplement... On nous parle bien sûr de faire des économies d'énergie. Nous sommes pour. D'arrêter le gaspillage. J'étais encore au marché dimanche matin. Enfin, il faut voir, quand j'y marchais, et sur une grande surface, il faut voir la quantité d'emballages qu'on a. J'ai dit que c'est proprement... Ça défie le bon sens. Donc nous ne sommes pas contre de faire, en effet, des économies sur ce terrain-là. Mais on nous parle alors de l'accès au sport. On nous parle même, je crois, de l'épanouissement de tous les êtres humains. Écoutez, la formule est sympathique. C'est un vaste programme. Et je crois qu'ainsi, on mélange dans une neuve langue, dans une langue très administrative. Moi, j'aimerais le proposer aux citoyens. Je crois qu'ils n'y comprendraient pas grand-chose. Donc je crois que ça, c'est le propre des collectivités en France et même de l'État. On pond des rapports. On pond des rapports de centaines de pages. Moi, j'aimerais qu'on en revienne à nos compétences, qu'on sait régionales, compétences claires, et qu'on soit beaucoup plus simple. Voilà, qu'on décarbone. J'ai des solutions. Je ne pense pas que je vais les dire tout de suite, peut-être tout à l'heure, lors de la discussion. Mais il faut revenir à des choses simples, et non pas, si je puis dire, cet énorme bazar où une vache n'y retrouverait pas son goût. – D'accord. Comme ça, on va parler d'agriculture. C'est une nouvelle transition. Alors justement, l'orbedu, je l'ai dit en parlant avec Alexandre Assiari, on n'en est pas encore au vote du budget. Mais le budget, ça va être l'épreuve de vérité donnée au terrain. Mais à cette session budgétaire, on a eu les orientations budgétaires, c'est-à-dire qui donnent un aperçu de ce que sera le budget. Et alors on s'aperçoit avec surprise qu'en fait, c'est l'opposition, dont Alexandre Assiari ou d'autres élus, plutôt les élus du centre, qui finalement disent Néotéra, on nous a fait des grands discours sur Néotéra. Et quand on regarde les orientations budgétaires, on n'y trouve pas grand-chose qui fasse qu'on mette en application Néotéra. Alors est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ? Ou est-ce qu'il faut vraiment attendre le budget en décembre 2020 pour pouvoir, à tous les chapitres, transport, agriculture, etc., de voir que ça y est, Néotéra est là ? – Alors d'abord, ce n'est pas un coup d'épée, parce qu'on essaie de faire tout ça avec une certaine forme de bienveillance et d'essayer d'emmener tout le monde. Et j'insiste là-dessus. Avant de vous répondre sur les éléments financiers, je voudrais quand même revenir sur les propos qui viennent d'être tenus, parce qu'il me semble que c'est complètement dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entendre un discours climato-sceptique, comme je viens d'entendre, me laisse absolument perplexe quand des milliers de scientifiques à l'échelle planétaire affirment à l'aune de multiples prélèvements qu'ils font, de données statistiques et de modélisation sur plusieurs décennies, avec un recul aujourd'hui, puisque nous savons faire, d'entendre les propos qui sont tenus, me laisse assez perplexe. Donc j'espère que, tout simplement, les gens feront la part des choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Et évidemment, bien ici, à cette table, je pense que nous savons bien de quoi il s'agit en matière scientifique. – Mais on ne peut pas contester, on n'a même pas le droit de... – Allez, on va pas faire un débat sur le chèque. – Non, non, mais c'est très important, parce que l'écologie a une base scientifique avant d'avoir une base politique. Et j'insiste beaucoup là-dessus. J'en ai d'ailleurs fait, pour ma part, mon métier, depuis maintenant 20 ans. Et je pense que c'est très important de fonder nos raisonnements et nos pratiques sur des faits objectifs. Donc effectivement, à partir du moment où nous ne sommes pas d'accord sur des constats scientifiques, ça va être compliqué de construire des politiques publiques ensemble. Et par ailleurs, qu'un certain nombre de personnes du Rassemblement national contestent nos engagements sur ce point, sachant qu'ils ont déjà contesté beaucoup de choses que nous avons votées en matière de transition écologique. Je ne suis pas très surprise. Pour vous répondre sur les aspects financiers. Donc ce n'est pas du tout un coup d'épée dans l'eau. Ce qu'on essaie de faire, c'est véritablement d'avoir une politique de long terme. Je regrette de venir vous voir aussitôt, presque, ou trop tard, parce que je trouve que c'est difficile de vous répondre. Deux mois, c'était le 9 juillet, deux mois après avoir voté Néoterra, ce qui a été quand même pour nous une bataille avec beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, des groupes de travail, transpartisans, une méthode qui était certes faite peut-être un peu trop rapidement. Mais enfin, on a quand même essayé d'embarquer tout le monde dans notre aventure. Et donc, pour arriver à ça, et sur les éléments financiers, ça veut dire qu'il faut déployer dans le temps une stratégie qui soit acceptable. Et je viens du monde de l'économie sociale et solidaire, et on a un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle le capital patient, où on parle d'argent patient. Ça veut dire qu'on ne demande pas tout de suite, avant d'avoir investi un sujet, investi dans une entreprise, un retour sur investissement immédiat avec de la rentabilité. J'ai envie de vous dire, pour Néotéra, c'est pareil. Soyons patients. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir prendre des mesures à haut niveau d'exigence dans certains domaines, qu'il faudra prioriser. Je pense à l'agriculture, bien évidemment, parce que peut-être que dans le développement durable, et ça peut donner l'impression à un certain nombre de personnes, qu'on balaye trop large. Alors, évidemment, ça forme un projet politique, tout ça. Donc, on balaye aussi large qu'un projet politique. Mais à l'intérieur, il ne faut pas que ça nous empêche d'avoir une approche hiérarchisée de nos priorités. Il y a des choses qui sont plus graves dans les atteintes, aussi bien aux domaines sociaux qu'aux domaines environnementaux, sur lesquelles il faut arriver à s'attaquer et à proposer des politiques publiques ambitieuses. Donc, par exemple, on a créé un fonds d'accompagnement de l'ensemble des agriculteurs pour qu'ils puissent passer soit en conversion bio, soit dans des pratiques agricoles alternat, exactement, avec plus de 30 millions d'euros qui sont soutenus, qui devraient permettre des emprunts à hauteur de 230 millions d'euros. C'est ce que ça permettra. Probablement un accompagnement de 3 000 agriculteurs sur les 3 ans. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est très concret et qui va nous permettre, dans les 3 années à venir, d'accompagner au quotidien. Et j'insiste sur cette continuité qui est très, très importante pour nos politiques. C'est la même chose en matière d'énergie. J'ai eu le plaisir d'être administratrice du fonds TerraEnergie. TerraEnergie, c'est exactement le même type, en fait, de procédés. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent patient pour accompagner les transitions et le faire d'une manière assez sécurisée pour l'ensemble de nos acteurs. Parce que lorsqu'on est sur le terrain, en tant qu'élu, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, oui, mais ça, ça va être compliqué à faire. Vous voyez, vous mettez en difficulté des agriculteurs, vous mettez en difficulté des professions qui aimeraient peut-être faire la transition, mais qui n'en ont pas les moyens. Et bien sûr, ce discours, nous l'entendons parfaitement. Je pense qu'Alain Rousset, notre président, qui circule dans toute la Nouvelle-Aquitaine depuis, voilà, à longueur de journée, sait très bien ça. C'est que l'ensemble de ces acteurs, il faut leur donner les moyens de faire. Et que ces moyens, on est obligé de les envisager, de les anticiper dans le temps. Donc c'est peut-être à budget constant, mais en réaffectant nos politiques et nos orientations de manière transversale pour fabriquer une culture d'accompagnement du développement durable. – D'accord. Alors, je me tourne vers Alexandre Assiari. En gros, si j'entends ce que dit Anne Lorbedu, vous êtes trop impatiente. Pourtant, vous aussi, vous êtes membre d'un exécutif. Vous savez qu'une politique, c'est comme un paquebot. Avant de pouvoir faire tourner le paquebot, il faut du temps sur la lancée, etc. Donc quand, lors des orientations budgétaires, vous manifestiez une certaine déception de ne pas voir que Néotéra irait assez vite, c'est faire preuve d'impatience ? – Bon, d'abord, moi, j'ai repris l'avis du Césaire. Je crois qu'on est tous attachés à ce qu'exprime le Césaire. C'est la société civile qui, à un moment, juge de manière assez indépendante ce qui nous est proposé, en tout cas, nous trois. Et c'est vrai que le Césaire lui-même était un peu étonné et déçu qu'il n'y ait pas une marque sur cette délibération-là qui montre, si ce n'est une réflexion totale, au moins un engagement qui soit significatif. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui a été raté. Et dans toutes les délibérations, on peut parfaitement comprendre qu'un changement de braquet de cette envergure-là ne puisse pas se traduire deux mois après. C'est beaucoup trop court. Mais on aurait pu espérer que dans un plus grand nombre de délibérations, on puisse voir un peu l'intention et ce vers quoi on tendait. Voilà. Après, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que si aujourd'hui, les citoyens parlent beaucoup d'écologie, les jeunes, mais pas seulement, c'est parce qu'ils ont parfaitement compris, avec beaucoup de bon sens, qu'il y avait des questions très angoissantes pour leur santé, pour la sécurité, pour la sûreté nationale. Donc tout le débat qu'il y a eu autour de ce qui s'est passé à Rouen, mais les questions qui se posent autour des perturbateurs endocriniens, sur la ressource en eau, sur les événements météorologiques cet été, les canicules, je crois que tout le monde, à son échelle, comprend bien qu'on est arrivé à un niveau de développement qui n'est plus acceptable et soutenable. Et donc, le fait de ne pas accepter cette réalité, on n'a pas besoin à la limite d'écouter les 450 scientifiques qui pourtant disent les choses de façon extrêmement claire. En fait, tout le monde se rend bien compte qu'il y a une difficulté autour de ça. Et tout le monde commence à comprendre que tout est lié. Et que ce qu'on va faire autour de l'eau, ce qu'on va faire autour de l'énergie, ce qu'on va faire autour des ressources naturelles, vient impacter l'ensemble de l'organisation sociale et économique. Et c'est vrai que ça donne le tourbillon. Et c'est vrai qu'on se dit, d'une part, mais ça veut dire que ça fait des décennies qu'en fait les politiques publiques ne sont pas à la hauteur de ces enjeux. Et puis, ce qu'il va falloir changer, c'est venir modifier profondément nos modes de consommation et nos modes de production. Donc, c'est aussi très angoissant. Et je peux comprendre que les choses vont mettre un petit peu de temps pour passer à une étape supérieure. Simplement, pour moi, il y a des signaux qui sont extrêmement forts, qui doivent être portés à connaissance. On a parlé un petit peu de l'eau. Pour moi, il y a des enjeux fondamentaux. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir à Bordeaux un niveau de recyclage dans la Nouvelle-Région Aquitaine, excusez-moi, un niveau de recyclage d'eau qui soit quand même nettement supérieur à celui qu'on peut avoir. Il faut qu'on passe à un niveau de sensibilisation des habitants à Nouvelle-Aquitaine qui est nettement supérieur à celui qu'on peut avoir. Voilà un tas d'exemples sur lesquels il faut envoyer des signaux forts. Le budget fait partie des signaux forts. On ne peut pas dire je change totalement d'ambition et finalement ne pas montrer dans la première plénière en quoi on va augmenter des budgets. Mais moi, j'ai voté Néo Terra comme une grande partie des gens, quand même une grande majorité de cette équipe avec l'espoir qu'on y parvienne tous ensemble. Et être dans l'opposition, ça ne veut pas dire être dans l'opposition bête et méchante. Ça veut dire être dans une opposition qui permet de construire en disant vous nous avez promis ça, allons jusqu'en haut de vos promesses. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans une grande vigilance. Et à chaque plénière, et ils le savent bien, on fera partie de ceux qui viendront vérifier que ce qu'on nous a promis et ce qu'on a promis finalement aux Aquitains, et c'est notre responsabilité, tous les élus, ça va bien être au rendez-vous. D'accord. Alors justement, vous Nicolas Thierry, lors des orientations budgétaires, Alain Rousset lui-même a estimé que 60% du budget actuellement était néo-terra-compatible. 60%, ce n'est pas 100%. Alors évidemment, on ne va pas demander à la Nouvelle-Aquitaine de devenir vertueuse en un an. Mais s'il est exact que comme le dit Alain Rousset, 60% du budget est néo-terra-compatible, pour vous c'est suffisant ? Ou c'est encore trop timide pour vous les écologistes qui avaient fait de néo-terra, je le rappelle, quand même presque un point de rupture au sein de l'exécutif ? Écoutez, il y a un raisonnement assez simple. Néo-terra a été voté en juillet. On est fin octobre. Et les politiques n'ont pas encore fondamentalement changé. Et effectivement, si ces politiques avaient été compatibles avec la préservation de la vie ou la lutte contre le réservoir climatique, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Donc moi, je vous le dis très clairement, je pense qu'on n'est pas à 60% des politiques qui sont compatibles. Je pense qu'encore une fois... C'est en dessous. Pour vous, c'est en dessous. Moi, je pense qu'on est au tout début du chemin. D'accord. Mais qu'il ne faut pas sous-estimer le pas qui a été fait. C'est-à-dire qu'on est la première région à acter dans une feuille de route l'urgence. Contrairement à ce que dit M. Colombier, on a un point de désaccord fondamental là-dessus. Il y a consensus scientifique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il y a une part d'irréductible. Mais il y a des dizaines de milliers de scientifiques aujourd'hui, c'est perdre du temps. Ça, c'est l'industrie du doute qui s'exprime. Sauf qu'en réalité, sur la biodiversité ou sur le climat, il n'y a pas de doute. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la capacité de nos enfants à vivre dans trois décennies dans cette région. C'est tout. Deux degrés, on sait ce que ça donne. Deux degrés, on sait qu'à horizon 2050, Bordeaux, c'est le climat de Séville. Quatre ou cinq degrés, on arrive dans des seuils de basculement qu'on ne connaît pas. Certains scientifiques français disent que si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est sept degrés. Sept degrés, c'est le CNRS aujourd'hui qui dit ça. C'est un certain nombre scientifique du CNRS. C'est une modélisation qui existe. Sept degrés, c'est potentiellement la Nouvelle-Aquitaine qui serait quasiment invivable d'ici la fin du siècle. Donc c'est ça qui se joue aujourd'hui. Et les gaz à effet de serre qu'on émet aujourd'hui, ce sont ces gaz à effet de serre qui vont réchauffer la planète ici 20 ou 30 ans, puisque là, le climat qu'on a là, on l'hérite des années 70. Donc il y a une urgence absolue. Et évidemment que, je le disais, on est au tout début du chemin. Il faut que le budget 2020 de décembre démontre extrêmement clairement que cette prise de conscience, elle va bien au-delà du vote qui a eu lieu en juillet. Donc il va falloir un effort massif sur l'agriculture. On parlait, à Alexandre Assierré, il parlait de la question de l'eau. La question de l'eau, c'est à la fois une problématique aiguë dans la région qui se pose différemment, en Boitou-Charente ou en Aquitaine. Il y a à la fois la quantité et la qualité. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on va être capable de dire que dès que l'argent public finance des infrastructures d'accès à l'eau pour les agriculteurs, est-ce qu'on conditionne ça à la conversion à l'agriculture biologique ? Il faut utiliser absolument tous les leviers. On pourrait parler de l'économie circulaire. Demain, est-ce qu'on éco-conditionnalise tout l'argent public aux entreprises pour leur imposer ? Parce qu'au moins, il faut le faire. Pas brutalement, mais rentrer, les réimposer, de rentrer dans une démarche sur quelques années pour rentrer dans une dynamique d'économie circulaire. Moi, je suis habité par l'urgence. Et je pense qu'il faut que ça se traduise en termes de politique publique et surtout de budget, parce que le budget, vous l'avez dit, c'est le moment de vérité. D'accord. Alors vous, Jacques Colombien, on a compris vos arguments. Vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi ? Que ça n'est pas, j'allais dire, à la région de mener une politique pour réguler le climat, pour aussi, bon, même si vous avez l'air de douter des degrés qu'évoque Nicolas Thierry, mais surtout... Contrairement à ce que dit mon confrère, mon collègue, ce ne sont pas le parti du doute. On ne doute pas du constat. On doute de la cause. C'est quand même tout à fait différent. D'accord. On entend, on nous dit, c'est le CNRS, on nous parle de 7 degrés. Moi, je constate, ce sont des chiffres précis qu'aucun scientifique ne peut contester. Depuis un siècle, la température est montée. d'un degré. Les marais graves, on nous parle que la mer va monter parce que le Groenland, entre autres, les glaciers sont en train de fondre. Les marais graves, depuis plus d'un siècle, sur toutes les côtes, j'allais dire, des continents, ont remarqué que la mer était montée d'un millimètre. Un millimètre, en pratique, en 80 ans. Sous ça, je le tiens de document officiel. Ce n'est pas le Rassemblement National qui le dit. Ça veut dire qu'il y aurait une augmentation de 8 cm d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire dans 90 ans. Donc je pense qu'il faut raison garder. Est-ce que pour la région, est-ce que pour vous, c'est à la région de mener des politiques ? Comme le dit Nicolas Thierry, peut-être qu'elle contraigne. Bien sûr, avec des responsabilités nationales. Moi, j'allais dire, ce n'est pas malheureusement la région aquitaine, ce n'est pas de son niveau. Et quand la Chine, les États-Unis ou l'Allemagne, qui a fermé ses unités nucléaires, mais a rouvert toutes les mines à charbon, arrêteront de polluer, et là, ce sont des masses absolument énormes, peut-être qu'on pourra lutter contre le climat. Mais quand j'entends que c'est une lutte efficace contre le climat, malheureusement, j'aimerais, mais je crois que l'homme n'aura pas un grand effet là-dessus. Est-ce que ça ne doit pas démarrer au niveau régional ? Alors, je pense qu'en effet, les politiques de terrain, concrètement, sont faites par les collectivités locales. Donc, je pense qu'il faut, bien sûr, agir là-dessus. En revanche, alors bon, on comptait 60%. C'est vrai qu'Alain Rousset est quand même un spécialiste de l'effet d'annonce. En général, avec assez d'autosatisfaction, j'ai démarré ci, j'ai démarré cela. Bon, moi, je crois que si c'est 60%, et même si c'est 40% du budget, ce sont quand même des sommes colossales sur un budget de plusieurs milliards, quand même, de la Nouvelle-Équitaine. Donc, je pense que, je suis bien d'accord qu'à quelques centaines de milliers d'euros près, on ne peut pas tout calculer à l'avance, mais il faudrait quand même savoir un peu où l'on va et sur quelle fiscalité, donc, quel niveau de fiscalité cela va impacter. Donc, je pense qu'en effet, il faut agir là-dessus, mais il faut agir de manière, je vais dire, raisonnable, raisonnée et surtout savoir où l'on va. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut décarboner. Je vais vous donner quelques solutions très simples. Alors, rapidement, parce qu'après, on n'a plus que 10 minutes pour la première partie. Je crois qu'il faut décarboner notre système de consommation, de développement, c'est-à-dire arrêter. Vous avez parlé très rapidement, enfin, pas encore de l'agriculture, mais je crois qu'il faut arrêter, surtout, ces traités de libre-échange, entre autres sur le Canada ou le Mercosur. On a fait un petit peu marche arrière, mais il sera signé. C'est l'Europe qui le veut, qui est en train de tuer notre agriculture. Nos agriculteurs, c'est très beau de leur dire, messieurs, passer au bio. Je pense qu'il faut passer au bio. Je pense qu'il faut des circuits courts, consommateurs, producteurs, le plus court possible. Du reste, ça permettra de sauver nos agriculteurs et de sauver une grande partie de la ruralité. Mais ça, ce sont des propositions raisonnables et que l'on peut faire, en effet, au niveau régional. En revanche, messieurs les écologistes qui voulaient des centaines d'éoliennes, bien des centaines, on a parlé de 400 éoliennes à peu près comme projet sur la Nouvelle-Équitaine, sachant qu'une éolienne, quand même, pour qu'elle puisse tenir debout, il faut des dizaines de tonnes de béton. Ça défigure le paysage et du reste, il y a une foule d'associations quand même et les gens se lèvent contre cela. Je pense que ce n'est pas une bonne affaire. Il faut plutôt avoir de la recherche. Nous avons été le premier parti politique avec Jean-Marie Le Pen, il a au moins une trentaine d'années, à dire qu'il faut faire de la recherche sur une énergie comme l'hydrogène, comme la biomasse. Voilà. Ça, il faut absolument le faire. D'accord. Et non pas des panneaux photovoltaïques qui, je rappelle, sont faits en Chine ou en Allemagne. Très bien. Mais on ne sait pas les retraiter. On ne sait pas retraiter, ce n'est pas nous. Donc je pense qu'il faut rester dans des mesures raisonnables, concrètes et selon nos compétences. D'accord. Alors, il nous reste à peu près 8 minutes pour un dernier tour de table. Donc les prises de parole vont être plus courtes. La question, dans le prolongement de ce que dit Jacques Colombier, c'est quel pouvoir à la région ? Par exemple, on en parlait, une des demandes inscrites dans la feuille de route Néo Terra, c'est de dire réduire la consommation d'eau de 30% d'ici à 2030, sachant que la région n'est pas un super gouvernement qui peut donner des ordres aux autres collectivités. Anne-Laure Bedu, comment est-ce que, par exemple, on peut arriver à réduire ce qui est un objectif louable ? Mais quel moyen a la région pour parvenir à cet objectif d'ici à 2030 ? Vous l'avez bien dit, il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre et ça, ça nous paraît très important. Par contre, on a des leviers pour faire ça. On a des leviers puisqu'on accompagne l'ensemble des acteurs économiques, quelles que soient les filières concernées, selon des dispositifs différents. Donc, on a parlé, effectivement, Nicolas Thiry a parlé des écosocioconditionnalités qui doivent, effectivement, se déployer dans l'ensemble de nos accompagnements. On a des politiques très structurantes. Par exemple, la formation. La formation, pour créer demain les nouvelles filières, je pense aux chanvres, par exemple, ou à d'autres filières qui peuvent être intéressantes, il faut former des gens. Ça ne se fait pas en deux ou trois ans. Donc, accompagnement par nos politiques structurantes, la formation, l'enseignement supérieur à la recherche, le développement économique, l'environnement, l'agriculture. Donc, on a tous ces outils. Maintenant, si vous nous dites, est-ce qu'effectivement, vous pourrez mettre en œuvre, enfin, faire en sorte qu'on diminue les consommations d'eau de 30 %, je vais vous dire non. Hélas, ça n'est pas en notre pouvoir. Par contre, on peut tenir des discours, on a des leviers avec des politiques publiques et par exemple, dans le développement économique, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, je siège dans un certain nombre de nos fonds d'investissement. On est en train, et notamment à ma demande, de faire appliquer les critères d'environnement, de social et de gouvernance et j'ajouterai de territoire pour avoir cette équité et aller vers les transitions par ces outils leviers. Donc, je pense qu'on a quand même des moyens de faire avancer les choses, mais là encore, j'insiste sur la manière et aussi sur ce qui a été dit en matière budgétaire. Bien sûr, il faut de l'argent pour résoudre une partie des questions de transition, notamment quand on transforme des systèmes productifs, il faut de l'investissement. Mais c'est aussi beaucoup une question de comportement et de culture. Il y a trop longtemps que je m'occupe de ces sujets pour ne pas dire ça de manière assez sensible parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on pourrait faire tout simplement en transformant nos modes opératoires. Et est-ce que nous le faisons toujours ? Je ne crois pas. Alors, Alexandre Assierry, lors de la présentation de la feuille de route du 9 juillet, c'était une des questions que vous aviez posées, justement, comment est-ce que la région peut mettre en application Néotera ? C'était justement une des interrogations que vous aviez. Est-ce que depuis le 9 juillet, vous êtes rassuré ou cette interrogation persiste et même s'est amplifiée ? Disons que je crois que là où il y a une petite différence, peut-être avec ce que vient de dire Anne-Laure, c'est que, certes, la région n'a pas de tutelle sur les autres collectivités infrarégionales, mais je suis absolument persuadée qu'elle peut sonner le toxin, lancer son plan Marshall en donnant rendez-vous beaucoup plus fréquemment qu'elle ne le fait à tous les exécutifs de collectivités infrarégionales et ensuite par filière. C'est-à-dire se comporter en chef de file, quoi, un peu. En chef de file, puisqu'elle l'est et en essayant de converger sur un certain nombre de messages et sur des plans d'action. Moi, ça fait quand même quelques années que je siège au Conseil régional et que je dis qu'on manque d'indicateurs qui soient simples et accessibles. C'est vrai que les rapports qu'on a sont souvent extrêmement complexes à lire et à partager. On a besoin d'avoir des indicateurs sur la consommation d'eau, la production de déchets, l'émission de gaz à effet de serre parce qu'on a besoin de la mobilisation citoyenne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les citoyens sont en quête d'information et de transparence. Donc moi, je pense que la région, elle a plusieurs choses à faire relativement simples. D'abord, vraiment aller plus loin dans la gouvernance et dans la réunion de ces exécutifs sur un certain nombre de sujets sur lesquels beaucoup d'exécutifs ont compris que les choses étaient complexes, dangereuses et risquées. Et puis ensuite, donner la possibilité à la population d'embrasser des choses simples sur lesquelles leurs changements de comportement peuvent permettre aussi qu'ensuite les changements de paradigmes et les changements structurels arrivent à se faire. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on fasse très attention surtout à ne pas faire en sorte que certaines populations se perçoivent ou se vivent comme des boucs émissaires. Et je crois que sur les agriculteurs et sur les ruraux, Nicolas dit qu'il est rural, moi je suis petite fille d'agricultrice, il ne faudrait pas par exemple sur la question de l'eau se dire que la question réside essentiellement dans l'irrigation des terres agricoles. Parce que si jamais on bloque et si jamais on fait s'affronter des catégories de métiers ou de populations, on va avoir des phénomènes de violence et d'incompréhension. Je crois qu'au contraire, il faut qu'on cherche au maximum à faire converger les publics vers des choses un peu simples mais sur lesquelles nous serions tous d'accord de progresser et de modifier nos comportements. D'accord. Nicolas Thierry, en deux minutes justement pour la région. Vous êtes vice-président, c'est le bon échelon pour arriver justement, même si tout le monde doit y participer, même si c'est effectivement souvent au niveau de l'État que peuvent se décider les politiques. La région, c'est un bon échelon pour parvenir à la transition climatique et énergétique ? Moi, je crois aux vertus de l'exemplarité. Pour répondre, Jacques Lommet qui disait finalement, ça se joue en Chine et en Nouvelle-Aquitaine, on est un échelon finalement minuscule. Je vous prends un exemple que moi je suis et qui fait le lien avec l'agriculture. Le loup est en train de revenir en Nouvelle-Aquitaine dans le Limousin. Et on voit que c'est même en France, on voit que c'est extrêmement compliqué. On n'arrive pas à supporter aujourd'hui peut-être autour de 400 loups et on n'arrive pas à mettre en place cette cohabitation. Comment voulez-vous que nous, Français, quand on n'arrive pas à supporter 400 loups et 50 ours dans les Pyrénées, on aille dire aux pays africains ou en Asie il faut protéger la grande faune et il faut protéger les tigres et arrêter de tuer les lions ? Donc on voit bien que même à notre échelle, il faut être absolument exemplaire si on veut que notre exemplarité arrive à contaminer les autres. et c'est vrai au niveau du pays également. On est la plus grande en termes de surface région française et effectivement il y a cette importance-là de montrer que si c'est possible en Nouvelle-Aquitaine, c'est possible ailleurs. Et après, moi je crois beaucoup en effet en un message politique fort et tu parlais d'Alexandra de l'agriculture. En effet, il ne faut pas faire que les gens s'affrontent mais en même temps on est dans une situation très compliquée. C'est-à-dire qu'on sait que d'ici 20 ans, tous les agriculteurs vont se retrouver dans le mur par manque d'eau. Donc il ne faut pas brusquer mais il faut aussi avoir la mesure de l'urgence en les accompagnant au mieux parce que c'est bien les agriculteurs qu'on veut sauver. Et il faut que nous on passe un message d'urgence également parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la menace qui est devant nous. D'accord. Jacques Colombier, ce que vous craignez c'est ça ? C'est par rapport aux agriculteurs ? Vous en avez parlé. Entre autres, j'étais député européen à la Commission agricole il y a encore quelques mois. Oui, on peut aider les agriculteurs mais à quoi sert-il, je force le trait, d'aider les agriculteurs si à un niveau supérieur c'est-à-dire européen et le national obéit à l'Europe aujourd'hui, on continue à avoir ces traités qui importent des produits à bas coût qui est avec des normes sanitaires, environnementales et sociales qui sont bien plus basses que nous. Et nous on dit à nos paysans vous avez des normes stricts, vous faites de la qualité. J'allais dire c'est bien beau, on manque d'eau. Je rappelle quand même que l'Aquitaine cela veut dire terre des eaux. Moi quand j'entends 30% de moins de consommation, Alain Rousset nous sort ça comme ça un peu du chapeau, c'est bien beau mais alors 30% c'est énorme, je crois que ça serait invivable. Éco-socio-conditionnalité, cela veut dire quoi concrètement ? On sait, tout le monde s'en plaint en général, les PME, les PMI et tout, pour accéder à la manne régionale, c'est très compliqué, les dossiers, on re-remplit, on re-remplit et on va mettre en plus des normes et des règlements éco-sociaux conditionnés pour cela. Je vous avoue que c'est une menace sur les PME et les PMI, ils s'en sont ouverts à moi, je n'invente pas cela comme ça, des conditions supplémentaires en plus pour les aider, et c'est une menace, je crois, et ils en sont tout à fait conscients. Je crois qu'il faut rester à des choses très concrètes, très simples et en effet, essayer d'améliorer les choses. Ok, merci, je suis désolé, on a eu 45 minutes, je sais que c'est trop court pour parler de Néoterra, on y reviendra de toute façon, sans doute peut-être au moment du budget, en tout cas, merci à vous quatre d'avoir éclairé nos esprits sur cette feuille de route en toute convivialité et sans brutalité. Merci beaucoup et donc à la prochaine émission sur TV7 pour parler de la région. Merci, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501